Jeudi 28 novembre, la Cour suprême a focalisé toutes les attentions. Il y était attendu le procès des activistes du Front National pour la Défense de la Constitution en détention depuis plusieurs semaines à la maison centrale de Conakry. Alors regardez les images. Ils sont arrivés dans un minibus tous affermis et dans la salle, membres du FNDC, parents, amis des détenus et même l'ambassade de l'Allemagne en Guinée. L'ambiance était bien particulière. Les détenus, visiblement, n'avaient pas l'air si inquiets. À voir comment ils sont galvanisés. Il y en a un d'ailleurs qui nous a tout de suite envoyé un premier message. C'est Badara Kone, habillé en... Colonel, le procès n'a pas de l'idée. Laissez-nous. À nous l'enfant. Le procès nous a de l'idée. Oui, avec un t-shirt estampillé Free Spirits, esprit libre. Ça veut dire une liberté provisoire a été obtenue pour eux. L'assistance était en feu après l'annonce. Elie Kamano, artiste, activiste et président du parti politique, ne semblait pas perdre ses marques. Dehors, nous l'avons suivi. Il a embarqué tout le monde dans une parodie improvisée. Est-ce que vous voulez chanter ? Oui ! Nous, les diners, qui avons choisi la liberté, la liberté, la liberté. Et le lendemain, il nous a reçu chez lui. Il est l'invité de l'interview de Calais avec Alfa Oumar Balde. On ne sera pas surpris d'apprendre que Elie Kamano a encore été arrêté. Pas du tout. Mais pas du tout. D'ailleurs, je l'ai dit à ceux qui sont venus pleurer ici hier. J'ai dit aux gens, je dis, mais arrêtez. Ils m'ont dit, non, s'il te plaît, ne vas plus. Je dis, tant qu'il sera besoin, le besoin se fera sentir, j'irai. Il n'y a même pas de... Ça ne se négocie pas. C'est un combat. C'est une logique. On se lance dedans par conviction et non par intérêt personnel. Si c'était le cas, j'ai construit un confort sur le dos du peuple. J'ai construit, grâce à ma musique, à ma musique très engagée, un confort sur le dos du peuple. Parce que grâce à ce peuple, aujourd'hui, j'ai cette audience nationale et internationale. Alors, je pense que refuser de se battre pour ce peuple, ce serait une trahison. En tout cas, à mon avis, c'est joindre la parole à l'acte. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à être des hommes dignes. Donc, je ne vois pas d'obstacle qui pourrait m'empêcher ou d'embûche qui pourrait m'empêcher de redescendre dans la rue et défendre, défendre, je dis bien, les principes fondamentaux de la démocratie et les valeurs cardinales de la démocratie. Moi, je vais te poser une question qui est certainement dans la tête de beaucoup de gens. Elle est dans ma tête. Tu sors parce que c'est une conviction ou bien c'est parce que tu aimes trop attirer l'attention, les projecteurs ? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Ça aussi, voilà quoi. Je suis le buzz. Je l'ai dit et je le redis. Je ne fais pas le buzz. Je suis le buzz. Parce que lorsque je sors de ma maison, je n'ai pas besoin de faire du bruit pour que les gens soient braqués sur moi. Mais je l'ai appris et ça, je l'ai construit dans la musique. Et ça m'a permis d'être une star, une étoile de la musique sur le plan guinéen, national et sur le plan africain. Mais il y a l'autre côté du combat. C'est un choix qu'on fait. En tant qu'artiste, on peut rester artiste et faire le buzz qu'on veut. On peut rester artiste et s'amuser avec des messages qui n'ont rien à voir avec la révolution, avec l'engagement, avec la défense du peuple. Absolument pas. Moi, j'ai fait mon choix. Je dois quelque chose à cette société. Parce qu'il est écrit dans l'article 2 de l'Organisation sociale de la charte de Kouroukampougan. Le rôle des nyamakalas, c'est-à-dire des artistes, c'est-à-dire des orateurs. Notre rôle dans la société, c'est de dire la vérité et d'en faire un instrument dans la musique. Et de faire de la musique un instrument de vérité et non un instrument de propagande. C'est une charte qui date de 1236. Cela doit amener des gens à être éclairés sur mon combat et sur ma vision. Ma mission n'est pas forcément, ou mon objectif n'est pas forcément de terminer président de la République. Mais mon objectif majeur est de laisser à la génération future un héritage. Super. Alors, on va un peu changer d'atmosphère. Là, Ménala, si je te demande en deux, peut-être deux, trois mots, c'est quoi ton humeur ? Tu as quelle humeur là ? Lala ? Oh, je suis trop bien. Trop bien. Je suis trop, trop bien. De quoi tu as envie, Lala ? Là, j'ai envie que... Là, tout de suite, sur le coup. Dieu me donne la force dans la lutte pour l'élévation et l'émancipation de mon peuple. Si Dieu pouvait accrocier ce pouvoir à cette bague-là, ça va me faire plaisir. Super. Alors, je vais te demander, on va aller pêle-mêle, c'est quoi ton plat favori ? Mon plat favori, c'est la sauce de feuilles. Tu es reggaeman, mais c'est quoi ton genre musical que tu aimes écouter quand tu es seul ? Quand je suis seul, j'aime écouter la musique traditionnelle, guinéenne, africaine. C'est quoi ton loisir favori ? C'est marcher. Marcher. Carrément ? Carrément. Tu es marché ? J'aime marcher, faire la marche. Donc là, là, tu es prêt à marcher ? Je suis prêt à marcher. Demain ou après demain, je marche. C'est quoi ta couleur préférée ? C'est le rouge. Ok. Je crois qu'on va mettre un terme à cette interview pour éviter que ça déborde, parce que les messages qu'on essaie d'envoyer... Tu m'as posé des questions ? C'est bon, non, c'est bon. Et ben voilà, c'est ça. Je crois que c'est bon. On en a assez pris. Merci, merci. Merci à vous. Les élections à l'horizon, les opérations de recensement ne se déroulent pas normalement à Conakry. C'est un constat alarmant déjà dressé par les partis politiques de l'opposition. Entre insuffisance de matériel et une maîtrise laconique des agents recenseurs de KRL, les électeurs sont parfois éprouvés. Ça fait la troisième fois que je viens ici. Le lundi, j'étais venue. Ils m'ont dit de passer. Le mardi après la fac aussi, je suis venue. Et aujourd'hui encore, je viens au milieu que les fiches ont fini, que de revenir demain. Vraiment, c'est fatigable. Moi, je ne veux plus revenir ici. Si c'est pour... Affaire de trucs là. Moi, je préfère aller ailleurs ou bien rester sans me recenser. Je préfère ça. Alors, si je vous dis que ce sont des élections inédites, j'ai ma raison et la voici. C'est un électeur, pas le moindre, qui a de très loin, alors de très loin dépassé l'âge de vote. Et pour la première fois de sa vie, il est venu se faire recenser. Oui, c'est ça. J'ai voté, en fait. J'ai voté pour la première fois. Qu'est-ce que ça vous fait d'être recensé pour la première fois ? Honnêtement parlant, je me dis qu'il faut participer à la vie de la nation. Pour nous, c'est très important. On ne fait que demander aux gens tous les jours d'aller voter, d'aller voter. On est derrière le micro. On ne le fait pas. Pour une fois, on se dit que c'est un acte citoyen. Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut soit être sanctionné. Ça, c'est une arme. Donc pour nous, c'est très important. Je suis tout ému. Franchement parlant, très heureux en même temps. Oui, évidemment, un changement dans tous les sens. On vote pour ça. C'est inhérent. Après, le reste, c'est de voir dans quel contexte, évidemment, la vie de la nation peut changer en 2020. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élections. Il y a deux ou trois élections quand même à venir. Deux élections à venir l'année prochaine. Il y a les élections présidentielles. Mais il y a aussi les élections législatives. Pour nous, c'est important. Même en étant très occupé en studio de venir voter. Donc c'est un peu ça. Il faut aller voter, nous dit Elage Sadoubari, que nous avons aussi rencontré. Le vote est le seul juge. Ce n'est pas la rue. A-t-il essayé de nous faire comprendre ? C'est préféré pour mettre ici, dans les urnes, et pour sanctionner les mauvaises gestions de l'État, et pour sanctionner des mauvaises lois. Dans les urnes, ce n'est pas dans la route. Je demande à tout le monde pour venir recenser. Qui leur a arrivé pour recenser. Donc je demande à tout le monde pour recenser. On sanctionne sévère des mauvaises gestions des pays. Parce qu'ici, on va appeler à Thébène. À Moulamphée, c'est la barre de Girne. Donc pour faire tout, 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 j'ai ici. On peut sanctionner quiconque dans la Girne, ce n'est pas dans la brutalité. Donc je demande à tout le monde pour sortir et recenser massivement. Mais il y a un certain problème aussi. Les délais, ceux qui sont donnés, si c'est les vraies élections, c'est trop court. Si l'État voulait que tout le monde recense, donc il va donner de longues durées, tous les citoyens vont les recenser. Et ainsi se termine ce rendez-vous. Merci, vous étiez nombreux comme toujours. Vous êtes là à nous donner de la force. Nous sommes les premiers médias, Espace TV, Espace FM, que vous avez choisis dans vos cœurs. Stadeview International l'a fait savoir cette semaine. Merci pour tout cet amour. Merci pour cette constance, cette fidélité. Ce n'est pas une parole de politiciens. Nous vous la garantirons. A la semaine prochaine pour d'autres infos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada